La priorité, c'est d'abord qu'on garantisse aux Français le remboursement des soins de base. Je pense en particulier à l'optique et aux dentaires, où j'estime qu'on a reculé depuis quelques années. Donc c'est un des engagements que je prends de garantir un meilleur remboursement des soins optiques et des soins dentaires. La deuxième priorité, c'est que tous les Français aient accès à des soins de qualité sur tout le territoire. Il y a des inégalités dans ce domaine inacceptables. Qu'on doive attendre 6, 7, 8 mois, comme c'est le cas dans mon département de l'Eure, pour avoir rendez-vous chez un spécialiste, c'est absolument inacceptable. Donc simplifier l'accès aux soins et garantir l'égalité d'accès aux soins sur tout le territoire, c'est évidemment une priorité. Ensuite, je pense aux médecins libéraux. Il faut absolument revaloriser le métier de la médecine libérale, lui redonner du sens, garantir une meilleure rémunération. Enfin, il y a l'hôpital. L'hôpital, aujourd'hui, traverse des moments difficiles, il est en pleine redéfinition. Eh bien, il faut encourager cette redéfinition de la place de l'hôpital et être auprès des personnels hospitaliers. C'est indispensable la meilleure coordination, parce qu'il faut penser la santé différemment. Auparavant, on pensait la santé comme le traitement. On tombe malade, on se fait soigner. Je pense que c'est une mauvaise façon d'envisager la santé. La santé, c'est d'abord prévenir la maladie. Il faut encore avoir un dispositif de prévention qui soit beaucoup plus développé que c'est le cas actuellement. Je pense à la prévention contre l'obésité. Pour les jeunes, c'est un sujet majeur. La prévention contre la consommation de stupéfiants. Il faut qu'on soit mille fois plus offensif pour gagner cette bataille contre la consommation de drogue dans notre pays. Après, il y a les médecins libéraux. Il faut qu'il y ait effectivement une meilleure coordination entre les médecins libéraux et une meilleure coordination entre médecins libéraux et personnels hospitaliers. Il ne faut pas qu'il y ait de fossés entre les deux. Une fois qu'on est passé à l'hôpital, qu'il y ait eu un traitement chirurgical, qu'on garantisse le suivi de ce traitement. Donc oui, il faut une meilleure coordination entre tous les acteurs de santé. Et surtout, il faut penser la santé comme un parcours de soins. Pas comme une intervention à un moment donné, mais un vrai parcours de soins qui va de la prévention jusqu'au traitement, jusqu'au suivi post-opératoire. Personne ne peut échapper à un jugement sur la qualité de ce qu'il fait, y compris dans le domaine médical. Et ce n'est pas parce qu'on est dans le domaine médical qu'il ne faut pas regarder si l'acte est utile ou inutile, s'il a été bien fait ou mal fait. Je crois que c'est très important, effectivement, qu'on garantisse en matière de santé aussi la bonne utilisation de chaque euro du trésor public. Le développement du numérique, les données, de manière plus générale la robotisation pour la chirurgie, tous les nouveaux savoir-faire, toutes les nouvelles technologies. Je pense au décryptage de l'ADN qui ouvre des espaces aussi de recherche incroyables. Mais tout ça, c'est au cœur de la santé de demain. Moi, je veux en faire là aussi une priorité absolue, que notre médecine reste une médecine de pointe, qu'elle garantisse les meilleurs traitements à tous, qu'on puisse investir dans cette médecine de pointe et dans cette innovation. Et qu'on utilise aussi les données, la révolution digitale, pour faire du patient un acteur de sa propre santé, pour qu'il puisse suivre sur son smartphone ses données, en post-opératoire, savoir s'il a bien fait ce qu'il devait faire en termes de pansement, de consommation de médicaments, vérifier que les prescriptions sont bien suivies à la lettre, parce que vous pourrez le suivre à partir de votre smartphone avec ces données. Tout ça, ça ouvre là aussi des champs infinis pour le développement de la médecine et d'une meilleure offre de soins en France. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. En conclusion, oui, la santé doit être une priorité de 2017. Moi, je mettrai ce sujet-là au cœur de mon projet, parce que je pense que c'est important pour les Français eux-mêmes et parce que nous avons des personnels de santé dans tous les domaines qui sont tout à fait exceptionnels et à qui, je pense qu'il faut montrer que nous leur donnons de la considération et que nous sommes prêts à les aider à inventer et à renouveler leur métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada